Bonjour à tous, je suis un peu de détermination du marqueur de fin de négation. Pourquoi on parle même d'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation ? Vous pouvez comprendre l'expression et ça va être compliqué. C'est pas du tout compliqué. Sachez qu'on parle de cet algorithme tout simplement parce que dans la langue de fin de négation, chaque temps verbal possède son propre temps verbal négatif. C'est pour ça qu'on parlera d'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation. Je vais un peu rapidement faire quelques croquis que vous allez voir ici au tableau avant maintenant de vous expliquer. A, D, M, F, N. Ça c'est le cours de présentation de l'algorithme de marqueur de fin de négation. Algorithme de détermination du marqueur de fin de négation. Regardez un peu ici. Comme je vous disais que dans la langue Yimba, tous les temps verbaux ont leurs propres temps verbal négatifs et actuellement nous sommes en train de voir les temps verbaux et on ne voit pas les formes négatives de ces temps verbaux là simplement parce qu'il faut l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation pour pouvoir le faire. Pourquoi on parle de cet algorithme ici ? Regardez un peu ici. On dit même deux jours. Qu'est-ce qui signifie ? Je ne comprends pas. Ici il n'y a rien à la fin. Il y a seulement le verbe conjugué et il y a la fin. Pas de problème. L'algorithme n'en intervient pas. O, T, S, N, J. O, T, S, N, J. Qu'est-ce qui signifie ? Tu n'es pas en train de voler. Ici c'est le verbe conjugué et ici c'est le marqueur de fin de négation. Pour trouver ça, on a utilisé l'algorithme de l'éternation du marqueur de fin de négation. Comme vous pouvez voir ici. Raoul, T, O, N, J, O. Qu'est-ce qui signifie ? Raoul n'est pas en train de comprendre. M, T, M, F, T, F, T, Qu'est-ce qui signifie ? Je ne mange pas seulement. Ici c'est le verbe manger qui est conduqué au présent circonstantiel négatif. M, T, F, T, F, T, vous pouvez voir qu'ici, il y a encore quelque chose qui est là. Fonda, Tum, J, M, L, Fonda, Tum, J, M, L, qui signifie ? Fonda, ne manque pas. Fonda ne manque pas. Les marqueurs de fin de négation vont exister et dans l'autre, ils n'existeront pas. Déjà le nom à la fin, les éléments qu'on place à la fin avant le point final, on les appelait les marqueurs de fin de négation. Ils se placent à la fin de la phrase, juste avant le point final. Et dans cette circonstance, ils n'existent pas. Comme ici, ça n'existe pas. Ici, ça existe. Ici, ça existe. Ça existe. Mais au futur et au passé, il y aura aussi des circonstances où ça n'existe pas et ça existe. Là, c'était les termes du présent. Je vais m'arrêter ici et dire que pour ceux qui n'ont pas les livres, ils n'auront pas le cours sur l'algorithme d'éternation du marqueur de fond de négation. Ça, c'était que la présentation. Ce sont ceux qui ont les livres qui auront les liens pour voir le cours complet. Le cours sur l'algorithme d'éternation du marqueur de fond de négation, c'est-à-dire ce qui nous permet de mettre ça, 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 à tous les temps vers le cours, ce qui nous permet de mettre ça a été expliqué dans son cours. Qui es-tu ? Plus de 30 minutes. Ce cours-là est offert à ceux qui ont les livres. Exclusivement qu'à ceux qui ont les livres. Regardez toujours dans la même lancée. Ici, c'est le passé en négatif. La phrase ici en passant au négatif, c'est celle-ci en passant au négatif. Ici, il passait trois négatifs, passé quatre négatifs et également passé quatre négatifs. Pour que tout le monde, pour que tout le monde, qu'est-ce qui signifie ? Ils n'ont pas enterré. Pour que tout le monde, ils n'ont pas enterré. Il y a le marqueur de fond de négation. Raoul Karanda, qu'est-ce qui signifie ? Raoul n'a pas pleuré ou Raoul n'a pas regretté. Raoul Karanda, sonia kéti jimuguen, qu'est-ce qui signifie ? Sonia n'a pas reçu ou servi les étrangers ou les autres. Mende-t-il pique des jeux ? Qui signifie ? Je n'ai pas célébré ou je n'ai pas fait la fête. Parce qu'on a affaire au verbe, le jeu pique des jeux. Qui signifie célébrer ou bien faire la fête. Mende-t-il pique des jeux ? Ici, juste avant le bon final, on a le verbe. Il n'y a pas le marqueur de fond. Alors que la même phrase en basse qui a un marqueur de fond. Regardez. Mende-t-il je pique des jeux ? Mende-t-il je pique des jeux ? Qui signifie ? Je n'ai pas célébré ou bien, je n'ai pas fait la fête. Vous voyez que les deux phrases ici, je n'ai pas fait la fête. L'un a le marqueur de fond de négation, l'autre n'a pas le marqueur de fond de négation. Il y a des cas où il y a le marqueur de fond de négation, des cas où il n'y a pas. Tantôt, il y a tantôt, il n'y a pas. Quel est le principe qui permet de mettre ce marqueur de fond de négation ? Qui permet de mettre ça ? Ce n'est que le marqueur de fond de négation comme ici. J'avais déjà partagé avec vous dans cette chaîne-là, le marqueur de fond de négation. Mesdames, ce qui permet de mettre sur la fond d'ici ? Quel est ce qui permet d'avoir ça ? On ne sait pas. Donc, c'était la présentation de l'arbre de fond de négation. Comme je vous l'ai dit, il y a le goût complet sur ça.